Bonjour les versos, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance générale pour le mois d'avril. Donc j'ai déjà tiré les cartes pour vous. Donc on a un, deux... On a trois lames majeures. Ok, on a beaucoup de deniers. Donc on va aller voir ensemble. Alors les deux cartes, les deux premières cartes que j'ai tirées pour vous représentent l'énergie générale de votre mois. Donc on a tout d'abord le pendu. Le pendu c'est une énergie d'attente. C'est une période de repli. C'est prendre du recul face à une situation. Je pense qu'en ce moment dans votre vie vous avez besoin de marquer une pause. Mais c'est marquer une pause pour réfléchir. C'est pas une pause où on attend et on fait rien. C'est vraiment une période où vous allez pouvoir réfléchir à votre vie, à ce qui vient de se passer. C'est une période de gestation. Il y a une forme de méditation là. C'est le temps de se remettre en route. Et pourquoi vous êtes dans cette énergie de repli et d'attente et de cette gestation ? Parce que vous avez la grande prêtresse qui est sortie à côté. Et donc pourquoi ? Parce que je pense que vous êtes face à l'inconnu. Parce que la grande prêtresse représente cet inconnu. Je pense que tout ce que vous aviez de stable et de sécurisant n'est plus là. Il y a des mystères ou des secrets qui ont dû être révélés, je pense, dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a le pendu. Je pense qu'il y a des choses importantes qui ont été révélées pour vous ce mois-ci. Ou en tout cas ça arrive. Et c'est une vérité et des secrets qui peut-être vous déstabilisent un petit peu. Et vous avez besoin de vous mettre dans cette période de repli et d'attente pour réfléchir à tout ça. Mais en tout cas avec cette grande prêtresse, on vous dit bien de faire confiance à votre intuition. Si vous avez des décisions à prendre, bon de toute façon je ne pense pas que vous prendrez... On verra à la fin du mois, mais je ne pense pas que vous prendrez des décisions peut-être en tout cas en début de mois. Parce que là vous êtes vraiment dans une énergie d'attente, de réflexion par rapport à ce qui vous a pu être révélé. Donc on va aller voir un peu plus loin. Les deux prochaines cartes représentent la sphère sentimentale, relationnelle, amicale. On a le 7 de Pentacle. Alors on a quand même aussi la reine de Pentacle avec. Donc on est les Pentacles, on est dans les deniers. Donc je pense que dans votre vie sentimentale ou relationnelle, vous accordez beaucoup de valeur à cette sphère-là. Je pense que cette sphère pour vous a beaucoup de valeur. Le 7 nous montre que vous voulez du long terme. Alors ça peut être avec un partenaire. Si vous êtes seul, ça peut vouloir dire tout simplement que maintenant vous voulez une relation à long terme. Vous voulez construire quelque chose de stable. Ça peut être aussi dans la sphère relationnelle, amicale. Mais vous voulez du long terme. Vous voulez vous investir. Je pense que vous prenez conscience aussi que d'être présent alors pour l'autre ou pour vos amis va être très important. Parce qu'on est quand même dans le côté matériel ici. Il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas de... On est vraiment dans le côté de tout ce qui a de la valeur pour vous. La reine de Pentacle, c'est la mère originelle. C'est quelqu'un qui fait tout, qui gère la maison, qui gère son travail. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui gère son quotidien. C'est quelqu'un qui veut créer un environnement sain, un environnement chaleureux. Elle a un style de vie qui est confortable et rassurant. Donc soit c'est quelque chose que vous avez déjà en vous, ou soit c'est quelque chose vers laquelle vous vous dirigez. Mais vous voulez vraiment quelque chose de confortable et de rassurant dans votre intérieur, dans votre vie sentimentale et relationnelle. Je dirais qu'avec tout ça, pour les célibataires, je dirais que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous lancer. Vous mettez tout en œuvre pour que votre vie soit confortable, pour accueillir quelqu'un. Et je pense que vous êtes prêts à accueillir quelqu'un dans votre vie. Pour les gens qui sont en couple, je pense que tout roule. Voilà, vraiment, il y a du respect, il y a de la valeur, il y a de la... Enfin voilà, je pense que tout roule pour vous. Et pour les gens qui sont en attente, je pense que vous mettez tout en œuvre pour que tout se passe au mieux. Donc c'est assez positif. Après, effectivement, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas dans les coupes, on est vraiment sur quelque chose de matérialiste. Mais ce n'est pas en mal d'être matérialiste dans sa vie sentimentale ou relationnelle. Parce que moi, j'ai tendance à plus, dans cette sphère-là, à plus parler de valeur. Vous avez la valeur de l'autre, vous avez la valeur de vous-même. Donc c'est très très bien. Il y a des belles constructions pour certains d'entre vous ici. Les prochaines cartes vont représenter le côté professionnel, financier. On a la sette de coupe. Donc ça m'indique une période de réflexion pour vous par rapport aux pros ou par rapport aux financiers. Peut-être que c'est trop de problèmes d'un coup. Peut-être que c'est trop de projets. Ou plusieurs choix qui s'offrent à vous. Donc pour certains, ça peut être plusieurs travails qui s'offrent à vous. Dans votre travail, ça peut être trop de projets qui arrivent d'un coup. Mais il y a vraiment un sentiment d'insatisfaction ici. Mais l'insatisfaction parce qu'il y en a trop. Donc on a besoin d'être dans une période de réflexion. Et je pense que le pendu aussi peut vous aider à ça. Même si le pendu, ça peut concerner la vie professionnelle, les mystères et les secrets qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà, je pense que pour vous, il est temps de vous poser et de faire les bons choix par rapport à votre vie professionnelle ou financière. Avec la set de coupe, on a eu le 3 de baguette. Donc je pense que vous allez vous diriger vers une collaboration. On est dans un travail d'équipe. Mais c'est un travail d'équipe où c'est vous qui tenez les rênes. Ce 3 de baguette, il connaît ses forces et ses faiblesses. Et cette énergie va vous aider à atteindre vos objectifs. Il va peut-être vous aider à voir plus clair. Parce qu'en ce moment, on a plein de propositions qui s'offrent à nous. Et on ne sait pas trop laquelle choisir. Et je pense que là où vous allez vous diriger, c'est plutôt vers une collaboration. Après, tous ces choix-là, c'est peut-être toutes ces collaborations. Peut-être que vous avez besoin de choisir les gens avec qui vous allez travailler. Vous avez peut-être besoin de choisir les gens avec qui vous allez parler de votre aspect financier, matériel. Mais en tout cas, cette énergie-là va vraiment vous aider à faire des choix, à faire les bons choix, à vous poser et à atteindre vos objectifs. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, il y a peut-être juste un peu cette énergie qu'on est un peu dans l'inconfort. Parce que bon, ce n'est pas très agréable. Mais je pense qu'en tout cas, alors je ne sais pas si ce sera réglé ce mois-ci pour vous. On peut être dans une période de 1 à 3 mois peut-être. Mais voilà, vous allez vous diriger en tout cas vers quelque chose qui vous plaît. Et ça va être vous, comment dire, j'allais dire le patron. Ça va être vous, le meneur de cette équipe-là. La prochaine carte que j'ai tirée pour vous va représenter les blocages à dépasser pour ce mois-ci. Et on a la reine de baguette. Donc encore par rapport au bâton, on est dans la perte de confiance en vous, je pense. Parce que justement cette reine de baguette, donc la reine de bâton dans le tarot, c'est quelqu'un qui a justement extrêmement confiance en elle. Donc je pense que justement vos blocages, alors soit effectivement c'est trop de confiance en vous et du coup vous avez du mal à réfléchir et à vous poser. Soit, mais je pense plutôt que c'est une perte de confiance en vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui écoutez beaucoup trop les autres et peut ce que vous voulez vous. Parce que la reine de bâton, elle est capable de tout combattre. Et vu que c'est dans vos blocages, moi ça me donne la sensation que vous doutez de ça. Vous doutez que vous êtes capable de tout combattre. Vous doutez que vous êtes capable de choisir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie, ce qui vous brûle de l'intérieur. Et vous doutez de vos capacités, vous doutez. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes dans cette position du pendu parce que vous avez peut-être tendance à douter, à savoir quels sont les bons choix, ce qui est fait pour vous. Et on a vu que la grande prêtresse, et ça c'est très très bien, que vous allez vous diriger petit à petit durant le mois à faire confiance à votre intuition. Et c'est ce qui vous aidera, je pense, à dépasser ce blocage-là. La prochaine carte, ce sera les conseils. Les conseils pour vous à mettre en place ce mois-ci pour que tout se débloque, pour que tout se passe bien. Et justement, on a la tempérance. Donc ça, c'est un magnifique conseil parce que la tempérance, c'est tout simplement l'équilibre. Vous avez le droit... Je persiste avec ça parce que moi, c'est vraiment la sensation que j'en ai. Même on voit dans le côté sentimental qu'on est encore dans des deniers, dans la valeur. Je pense que vous... On n'a pas de... On n'a pas de coupe ici. La seule qu'on a, c'est par rapport à des choix. Donc vous avez du mal à écouter vos émotions et votre intérieur. Donc ici, on vous dit que vous avez le droit de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'aller vers une vie qui vous convient à vous. Et cette carte-là, elle vous conseille de vous réconcilier avec vous-même ou alors peut-être avec d'autres personnes. Mais je pense que c'est avec vous-même. Vous avez le droit de vous réconcilier avec vous-même et d'aller vers la stabilité. Après, dans les conseils, on est quand même dans une carte de sagesse. Donc on vous dit de bien réfléchir avant de vous lancer. C'est de bien réfléchir. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Que vous n'avez pas la capacité. Au contraire, vous avez vraiment la capacité d'avancer. Mais dans les conseils, on vous demande d'avoir de la sagesse, d'avoir une stabilité et de trouver l'équilibre entre votre vie et ce que vous voulez vraiment, ce que vous désirez au plus profond de vous. Et donc la dernière carte va représenter la fin du mois. Donc ça peut nous dire peut-être ce que vous allez travailler et comment vous allez être à la fin du mois. On a le 10 de Pentacle, donc de Denier. On est encore dans la valeur. Donc je pense qu'il y a vraiment une sensation pour vous ici de prendre la valeur de vous-même. Et donc cette 10 de Pentacle nous dit tout simplement, nous annonce l'abondance et le succès. Je pense que vous allez vous sentir fiers de vous à la fin du mois. Même si vous n'arrivez pas à tout accomplir et à tout mettre en place, vous allez être très fiers de vous. Et je pense que vous aurez très envie de le partager avec les gens que vous aimez. Parce que c'est une carte qui est reliée à la famille. Alors ça peut être la famille de cœur ou votre famille. Mais on est vraiment dans les gens qu'on aime. Et vous avez une grande valeur de ces gens-là. On voyait que ce qui vous manquait, c'est plutôt la valeur de vous-même. Mais en tout cas, vous êtes vraiment conscients que votre famille a beaucoup de valeur pour vous. Mais comme on a vu qu'il y a un partenaire qui a beaucoup de valeur pour vous. Je pense qu'il va falloir se concentrer sur vous-même ce mois-ci. Je pense que vous avez, vous aurez besoin à la fin du mois de vous retrouver auprès de cette famille, auprès des gens que vous aimez. et vous avez, vous avez, vous savez cette sensation d'être sûr qu'il ne manque de rien. C'est vraiment ce que représente cette carte. Et le meilleur pour la fin, je dirais, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Je pense que vous êtes réellement en route pour construire une vie meilleure. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Et ça va être cette énergie-là pour vous à la fin du mois. De construire une vie meilleure. Et pour ça, il va falloir dépasser les blocages, suivre ces conseils-là. Mais je pense que le global, ici, ça va être vraiment de vous faire confiance de prendre conscience que vous avez beaucoup de valeur, que vous êtes quelqu'un d'important. Parce que, parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver à vous. Dans la sphère sentimentale, vous êtes vraiment quelqu'un d'équilibré. Dans le professionnel, voilà, il y a des belles choses qui vont arriver pour vous. Vous allez mener des projets. Voilà, donc vous arrêtez pas. vous arrêtez pas sur des petites choses que des gens peuvent vous dire ou prenez confiance en vous, avancez et vous allez trouver l'équilibre. Et en tout cas, voilà, la carte de fin est magnifique. Donc, je m'en fais pas pour vous. Je m'en fais vraiment pas pour vous. Voilà, j'espère que j'aurais pu vous apporter des clés, peut-être vous aider, peut-être comprendre certaines choses. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.